Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquences Citoyennes, l'émission mensuelle du Conseil de Développement de Nantes Métropole. Alors notre invité d'aujourd'hui, Paul Cloutour, qui publie un livre consacré à son parcours professionnel dans les institutions nantaises. Alors par institution, il faut entendre la ville de Nantes et la métropole. Bonjour Paul Cloutour. Bonjour. Philippe Audig, président du Conseil de Développement Fidèle au Poste, est toujours avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors pour commencer, un mot sur vous Paul Cloutour. Vous êtes né en Vendée, je crois, à Talmont-Saint-Hilaire. Tout à fait. Et votre parcours est assez classique finalement d'une jeunesse de l'Ouest, bercée par un catholicisme familial assez tranquille finalement et nourrie au lait vaguement marxisant des années 70. Vous avez été ce qu'on appelait à l'époque peut-être un gauchiste. Tout à fait. Dans une version plutôt intellectuelle et bien élevée, je précise pour les auditeurs. Mais l'appellation gauchiste aujourd'hui, elle paraît presque déjà désuète. On a l'impression que c'est un mot déjà ancien. Alors comme vous étiez bon élève, vous avez obtenu votre doctorat de sociologie urbaine à 25 ans avec Manuel Castel, ce qui ne pourra tout à fait rien comme tuteur. Vous avez milité un peu. Et puis vous avez commencé une carrière professionnelle qui sera finalement consacrée à l'action publique dans les collectivités locales. Alors on peut dire que vous êtes resté à gauche sans trop s'avancer. Mais dans une version sans doute un peu plus soft que celle de votre jeunesse. Et votre engagement personnel a d'ailleurs été plutôt aujourd'hui plutôt syndical à la CFDT que politique. Alors l'ouvrage que vous publiez aujourd'hui est plutôt intéressant puisque son propos est de rendre compte à la fois d'un itinéraire personnel, le vôtre, et d'une action collective de transformation de la ville. Mais tout ça vu de l'intérieur. Ce qui change complètement la nature du point de vue. Vous y racontez ce que vous appelez votre voyage dans les institutions nantaises, qui s'étend grosso modo de 89 à 2015 et qui correspond à un autre parcours qui était celui de Jean-Marc Ayrault, dont vous avez été, là aussi je m'avance peut-être un peu, un compagnon de route. On peut dire ça comme ça. Autre mot des années 60 ou 70. Alors le géographe Philippe Estep qui a préfacé votre livre exprime ça assez bien finalement. Vous êtes un insider qui a accepté d'ouvrir le moteur des politiques publiques territoriales pour voir ce qu'il y avait un peu à l'intérieur. Alors on va donc essayer de voir avec vous ce qu'il y a sous le capot. Avec plaisir. Alors comme d'habitude, ma première question est un peu personnelle dans cette émission. Compte tenu de votre histoire, en fait, vous auriez pu avoir un parcours politique d'élu. Vous aviez le profil, les engagements, vous étiez assez bien cadré pour ça. Alors pour rester dans la métaphore mécanique, qu'est-ce qui fait qu'on choisit de mettre les mains dans le cambouis plutôt que de chercher la lumière des projecteurs ? Je pense qu'il y a deux choses. Dans mon parcours politique, j'ai été effectivement engagé dans ce qu'on a appelé l'extrême-gauche avec l'illusion qu'on pouvait faire la révolution. Donc une fois que cette illusion est tombée, je n'ai pas trouvé d'espace politique dans lequel je pouvais m'investir au sens parti. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, je pense que je n'ai pas été sollicité non plus. Donc je suis resté à la fois compagnon de route. Je n'ai jamais pris ma carte à aucun parti. Et ensuite, j'ai retrouvé ce qu'on appelle le local. C'est-à-dire que la révolution était une illusion d'un changement global, même si je n'étais pas trotskiste. Je n'étais pas sur l'international socialiste. Et revenu à Nantes après quatre années à Paris, j'ai vraiment épousé le local. Et j'ai travaillé sur le local dans une fonction que je vais développer maintenant. On pourrait faire une émission d'ailleurs sur les chapelles de l'extrême gauche à l'époque. C'est tout à fait intéressant. On a pu consacrer une heure, Philippe. Oui, je vais poser une petite question. J'ai toujours... On se connaît depuis assez longtemps avec Paul Clotour, que je n'ai jamais osé poser. Je vais la poser à la radio aujourd'hui. C'est à propos de votre nom, qui s'écrit Clotour et qu'on prononce Clotour. Donc je me demandais s'il y avait une explication derrière. Et quelquefois, je me suis dit, pour rétablir l'équilibre entre le O et le U, il faudrait peut-être que je l'appelle Clotour. Mais il y a une raison ou pas ? C'est une curiosité, simplement. Non, en fait, je suis originaire du littoral vendéen. Et il y a les deux. Il y a à la fois des Clotour et des Clotour. Voilà. Donc moi, je fais partie de la branche des Clotour. Très bien. On revient au parcours. Une fois qu'on a fait cette précision de langage. Alors, avant d'évoquer le cœur du livre qui raconte cette histoire de 89-2015, j'aimerais bien qu'on évoque un peu la période qui a précédé quand vous êtes arrivé à Nantes et qu'on reparle un peu de la municipalité Chénard, de son bilan et de ce fameux cercle du marché qui a été un moment important dans votre vie personnelle. De quoi il s'agissait ? Dans quel contexte on était à Nantes à ce moment-là ? Les choses étaient, pour moi, les suivantes. On avait pour la première fois, à partir de 1977, une municipalité de gauche, c'est-à-dire Union de la Gauche. Je rappelle, c'était un accord politique qui allait du parti communiste jusqu'au radicaux de gauche. Et Alain Chénard, avec son équipe, a ouvert un espace qui offrait des réelles perspectives. Nous pensions qu'il allait être reconduit en 1983 sur la base d'un bilan positif. Et à la surprise générale, donc, il perd la mairie contre Michel Chauty, qui ne représentait pas quand même une droite très enthousiasmante. Et donc, de jour au lendemain, à la fois des conseillers proches d'Alain Chénard, d'autres militants et des professionnels, on va dire engagés, un peu comme moi, on s'est dit, mais pourquoi la gauche a perdu la ville de Nantes ? Et quelles sont les conditions d'une reconquête ? Et dans ce contexte, un ethnologue qui s'appelle Gérard Altab, qui était un ethnologue de terrain, avait travaillé sur les quartiers populaires, notamment à Bellevue. Et donc, il nous a livré un article, pourquoi la gauche a perdu la ville de Nantes, qui nous a fédérés. C'est-à-dire que cet article était une analyse assez précise du rapport entre les élus, les associations, les habitants, et posait des questions qui sont toujours d'actualité. Quelle coopération ? Quelle capacité à créer des dynamiques collectives ? Et c'est sur la base de cet article qu'on s'est retrouvé un petit noyau à se dire, « On ne va pas en rester là. » On va poser les questions sur, y a-t-il une gestion de gauche ou de droite sur les municipalités ? Prenons le cas de Nantes. Et donc, on a travaillé sur cette base-là. Et vous pensez que Chénard perd la mairie uniquement pour ces questions de quartier, ou il y a autre chose qui se joue ? Je pense qu'il y avait dans son équipe une forme de radicalité républicaine qu'on retrouve aujourd'hui dans certains courants, et qui n'avait pas une capacité à fédérer les forces au-delà de son propre camp. Donc voilà, ce n'était pas que les quartiers. Mais pour avoir vécu l'expérience de la réhabilitation HLM avec l'office HLM de 80 à 82, il y avait une vraie séparation entre les quartiers populaires et la ville. C'est-à-dire qu'à l'époque, on parlait de la République HLM, qui était le monopole de l'office HLM. Et donc, il n'y a pas eu de liaison entre la ville et l'office HLM. Donc, une abstention populaire qui a coûté la mairie à Alain Chénard. Ça, c'est l'analyse que je fais. Pourtant, vous laissez entendre qu'une des réussites de la mandature à Alain Chénard a été une politique foncière. Tout à fait. Et notamment, en lien justement avec l'office HLM. Tout à fait. Pour lequel vous avez travaillé à cette période-là. Tout à fait. Et c'est peut-être un point méconnu. Vous pouvez en dire deux mots ? Il y a eu une excellente politique foncière. On a fait un dossier sur urbanisme et logement. Donc, une politique foncière qui a permis notamment à l'office de l'époque de construire, de construire notamment en centre-ville. Ça a été un vrai acte politique. Mais par contre, dans le rapport entre une municipalité et les habitants des quartiers périphériques, populaires, de logement social, il n'y a pas eu. C'est-à-dire qu'on n'a pas confié en fait aux services municipaux une gestion qui a été entamée à partir de 1989 d'une manière très délibérée. Voilà, c'est cette précision. Vous avez employé le mot de radicalité républicaine à propos de la municipalité Chénard. C'est des débats qui résonnent d'ailleurs aujourd'hui. Tout à fait. Certains disent aujourd'hui laïcité. Le débat de l'époque était quand même très marqué par cet aspect laïque et catho. Et vous, dans vos cercles, on peut dire que vous étiez plutôt les catholiques de gauche à l'époque. Ah oui, il y avait très ouvertement le début d'une forte politisation des catholiques de gauche qui a amené en fait à l'alliance au congrès d'Épinay. Et simplement, il faut rappeler quand même qu'après la victoire de François Mitterrand en 1981, il y a eu un dossier très important qui était celui sur l'école privée avec une loi portée par un ministre qui s'appelait Savary qui permettait de trouver des rapprochements entre l'école de la République et l'école privée, notamment l'enseignement catholique. Et Nantes a été un foyer d'opposition à cette loi. Et on a, nous, on a observé en fait, je dirais l'opposition entre deux formes d'intégrisme, un intégrisme laïque et un intégrisme chrétien qui n'a pas pu se fédérer et qui a fait de Nantes en fait la place forte de l'opposition. Et ça, je pense que ça a aussi coûté en partie la municipalité à l'enchaîner. Et dans ce petit groupe là autour de vous, qui pense un peu l'avenir à ce moment-là, on trouve qui à ce moment-là ? Alors, dans les personnalités politiques qui sont connues, donc j'en citerai trois, Patrick Maréchal, Patrick Rimbert et Yannick Guin. Donc, Patrick Maréchal a été celui qui peut-être a créé le plus d'ouverture parce qu'il avait été conseiller avec Anna Chénard. Il était à la fois très déçu de l'échec et en même temps, il avait quelques clés de compréhension, donc il était dans l'ouverture. Il a été vraiment un des fers de lance du cercle du marché. Patrick Rimbert nous a rejoints et Yannick Guin était aussi très présent. C'était le moment où il passait de l'aussi, je dirais, de l'extrême gauche au Parti Socialiste et avait le souci de promouvoir une pensée socialiste construite. Et pourquoi ce nom-là ? Parce qu'on se réunissait au foyer qui est juste au-dessus de Talensac, qui s'appelait le foyer Saint-Élisabeth, qui était l'ancien quartier du marché reconstruit. Donc il n'y avait pas plus de signification ? Non, non, on s'est retrouvé là le samedi après-midi, on travaillait là. Et avec un peu de recul, quand on parle du bilan de cette municipalité de Chénard, qui était quand même la gauche issue des années 77, là où toutes les villes, pas mal de villes en France ont basculé, quel bilan vous en faites aujourd'hui ? Il était positif, je veux dire, au moins sur ces éléments, la politique foncière dont on a parlé, qui n'a pas été suffisamment valorisée, évidemment la ligne de tramway, et aussi la première réhabilitation d'une friche industrielle, c'est pas une friche industrielle, c'est la manufacture du tabac, qui était quand même emblématique. Ça a été une première prise de conscience qu'il fallait peut-être reconstruire la ville sur la ville, qui est aujourd'hui une évidence. Mais je pense qu'Alain Chénard a eu cette intuition. Et est-ce que finalement l'histoire n'a pas été un peu injuste avec lui ? Peut-être. Parce que beaucoup de grandes décisions sont prises à ce moment-là, notamment en matière d'intercommunalité, où la ville commence à comprendre qu'elle a un entourage, et que ce débat, ce débat laïcité catholique ou catholique de gauche, finalement n'a pas occulté un certain nombre de réalisations derrière. Si, tout à fait. On peut dire ça. À partir de 82, ça a occupé, alors que ça faisait 5 ans qu'Alain Chénard travaillait. Voilà. Alors après la question de l'injustice dans l'histoire, la politique en est remplie tous les jours. Il y a peut-être un autre aspect que l'on ne retrouve pas dans ce côté bilan. Il y a le bilan de la municipalité Chautard. Il y a sans doute aussi l'analyse critique de ce qui était fait par la municipalité Chauty. La question de la culture n'apparaît pas dans le regard que vous portez sur cette époque-là, alors que ça a été aussi un débat de l'époque. Oui, tout à fait, c'est juste. On a quand même souligné la création de la maison de la culture. Enfin, je dirais, les premiers... Alors, ça s'est fait un peu sur le tard, si ma mémoire est bonne. Et on avait des rivalités avec la maison de la culture du département. Mais il y avait l'émergence de quelque chose. En plus, c'est à cette époque-là qu'est arrivé, me semble-t-il, Jean Blaise. Donc, les choses étaient en gestation. Il y a un nom qu'on n'a pas cité encore, qui est un nom qui a été important pour vous. Je crois que c'est celui de Daniel Asseret. Absolument. À quel moment il apparaît un peu dans votre parcours ? C'est très simple. Daniel Asseret a été un animateur socio-culturel. C'est finalement une belle profession. On n'en parle pas assez de cela. Et il a fait une formation continue. Et est devenu, sur la base de ses convictions, je dirais, militantes au sens large, associatives. Il est devenu directeur d'une société HLM qui s'appelait à l'époque le Toit Coopératif. Le Toit Coopératif, c'est quand même... Voilà, tout y est. Construire du logement social et le faire de manière coopérative. Donc cette société a eu, je dirais, pas comme privilège, mais comme action phare de construire le Sillon de Bretagne, ce qui était quand même un défi incroyable, avec une vision utopiste. Et Daniel était le directeur de cette société. Donc lorsque nous avons commencé à travailler sur la réhabilitation HLM de l'Office public de Nantes, j'ai côtoyé Daniel et lorsque j'ai arrêté l'opération de l'Office de Nantes, avec Luc Pasquier, nous avons créé notre propre bureau d'études qui s'appelle le GERS, qui existe toujours, qui est toujours actif. Et Daniel Asseret nous a confié un premier contrat sur la cité de Certé, à Trignac, avec l'objectif de nouer des contacts avec les locataires pour travailler sur la réhabilitation. Ça a été vraiment une première, je dirais, une première expérience avec lui. Et ensuite, on est devenu très proche, avec une proximité d'idées, d'actions, et une amitié aussi. – C'était une personnalité qu'on peut qualifier de plutôt indépendante. – Atypique. – Ou atypique, comme vous voulez. Quel rôle il a joué, lui, dans le retour de la gauche en 89 ? – On va dire que sur Saint-Herblain, la manière dont il a travaillé sur l'Océan de Bretagne a créé, en fait, une forte complicité avec Jean-Marc Ayrault, qui lui a été reconnaissant, qui a apprécié ses qualités de directeur de société HLM. Et ensuite, il a été présent sur la question du logement social. Et plus globalement, puisqu'on a eu, alors dans, si on va parler tout à l'heure de la politique de la ville, les premières opérations Habitat et Vies Sociales, qui étaient initiées, donc l'Océan de Bretagne a fait l'objet d'une opération Habitat et Vies Sociales. Donc, Daniel a pensé, en fait, la question du logement du quartier et de la ville, quoi. Donc, c'est là où il a apporté une pensée, je dirais, un peu originale, qui posait les différentes échelles, en fait, d'intervention. Donc, Jean-Marc Ayrault, sur cette base-là, lui a proposé d'être adjoint à l'urbanisme en 89. Et il a... Oui, Philippe ? Oui, alors, on reviendra peut-être sur Daniel Lassere, sûrement, même. Mais juste sur cette première période de votre parcours, peut-être deux mots sur ce que vous avez appelé vos filiales. Oui. Le cercle du marché était le lieu de la réflexion. Oui. Et... Mais vous avez aussi... Vous êtes engagé dans l'action. Oui. Avec deux filiales, dont il faudra peut-être dire un petit mot après la pause. On va prendre une première pause musicale et on continuera après. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 C'est à vous Philippe, puisque je vous ai interrompu tout à l'heure. Oui, nous sommes toujours avec Paul Clotour et sur cette période, avant son intégration dans les institutions qui font l'objet de son livre, Sous-titrage ST' 501 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 C'est une politique publique impulsée par l'État. Je reprends des termes que j'utilise dans mon livre et qui a une déclinaison locale. C'est-à-dire que chaque maire prenait l'initiative qu'il souhaitait par rapport à cette politique. qui avait comme ambition de redynamiser les quartiers d'habitat social et d'en faire des quartiers de ville à part entière. C'est-à-dire, dit autrement, de lutter contre la fracture spatiale et sociale de ces quartiers. Bon, je ne vais pas vous dire, mais aujourd'hui, ça reste toujours étonnamment d'actualité. Donc à Nantes, la particularité, c'est que les quartiers d'habitat social sont dans la ville. On n'est pas sur une configuration comme Marseille ou la banlieue parisienne. Donc l'office HLM était le principal bailleur social. Donc on avait des grands quartiers sur lesquels il y avait à intervenir à la fois sur ce qu'on appelle le cadre bâti, donc la dimension urbaine et logement, et aussi la dimension sociale, d'où le terme développement social des quartiers ou aussi développement social urbain. Donc il s'agissait en fait de lancer une candidature auprès de l'État et de la région pour qu'il y ait des financements à la hauteur des ambitions et de travailler sur la remise à niveau de ces quartiers dans toutes ces dimensions. Donc ça, c'était, je dirais, le premier jalon de ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de la ville. Donc c'était une découverte à Nantes. En 1989, on a découvert ce projet, cette dimension, et donc on a contractualisé avec l'État sur des programmes pluriannuels d'intervention sur cinq grands quartiers, Nantes-Nord, Dervalière, Bellevue, Malakoff et Nantes-Est. Donc moi, j'étais chargé de, à la fois, de mettre en œuvre les programmes, les concevoir, les mettre en œuvre, et de recruter ce qu'on appelait les équipes opérationnelles de quartier, qui étaient les ancêtres de ce qu'on a aujourd'hui à Nantes, les équipes de quartier. – C'était quelque chose d'assez nouveau, en tout cas d'assez novateur à l'époque. – Tout à fait. – Quand on lit votre livre, on a un peu le sentiment que la relation avec la sphère technique en place, on va dire les services, le lien n'est pas forcément toujours aussi évident que ça. Est-ce que c'est, voilà, il y avait une volonté politique qui s'imposait ? Déjà, on sent la question de la suprématie du politique par rapport au pouvoir technique qui apparaît. – Oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas dire qu'effectivement, cette impulsion était partagée par les services municipaux, qui avaient une puissance, enfin, il y avait des citadelles fortes, donc, construites sur des années antérieures. Donc, il a fallu à la fois discuter, les convaincre, et faire en sorte qu'ils interviennent, ces services aussi, sur les quartiers. Là, je reviens quand même à un point que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on avait une partition géographique assez forte à Nantes, entre les quartiers de ville, je dirais, centre-ville ou faubourg, et puis les quartiers qui relevaient de la compétence de l'office public HLM, qui, quand même, était un peu propriétaire des murs et des locataires. Donc, on a carrément dit, ça ne peut pas continuer, et là, il y a eu deux actes forts. Alors, un acte politique qui a été que, pour la première fois à Nantes, le maire de Nantes est devenu président de l'office HLM. C'était une première, donc Jean-Marc Ayrault a été le premier président de Nantes Habitat. Et puis, deuxième acte, qui était un acte administratif, c'était le classement des espaces publics de l'office public HLM. C'est-à-dire, ces espaces qui sont autour des immeubles, qui étaient propriétés de l'office, devenaient propriétés de la ville de Nantes. Quelles conséquences, très simples, et on a demandé à tous les services techniques d'intervenir sur ces espaces-là. Ça veut dire service-propreté, service voirie, éclairage public. Et donc, les quartiers d'habitat social devenaient des quartiers de la ville. Et les locataires n'étaient plus seulement des locataires, mais aussi des citoyens de la ville. Voilà, ça a été notre ligne, une ligne très claire, qui n'a pas été toujours très facile à appliquer. – Dans la continuité de cette question, on a l'impression aussi que c'est le politique qui vous impose, en quelque sorte, dans l'organisation. Vous racontez votre premier entretien avec le directeur général des services, qui a été assez court, mais dont on avait le sentiment, de toute façon, qu'il y avait une consigne politique, en l'occurrence. – Absolument. – Voilà, il faisait avec, mais qu'à ce stade-là, il avait d'autres priorités, pas forcément celles que vous alliez porter. – Tout à fait. Il s'agit de Jean-Antoine Matisse, que je tiens à saluer ici, qui a été pour moi un directeur général des services très courageux. Mais le premier demanda, j'en ai reparlé avec lui après avoir bien réfléchi, et il m'a dit que cette question des quartiers n'était pas ma préoccupation. Et lui, il fallait qu'il modernise les services, et qu'il les fasse évoluer, justement, dans un autre rapport avec la politique. Donc on avait, j'ai eu la chance d'avoir une marge de manœuvre importante, et j'ai commencé, en fait, à composer avec les services municipaux, pour les acculturer à cette politique de quartier. Alors, je pense que le premier qui a commencé à bouger, c'est le service des espaces verts. Je rappelle, les territoires des grands quartiers, aujourd'hui, si vous allez au Dervallière, ou si vous allez sur les espaces de Nantes-Nord, ces espaces-là étaient gérés par les services de l'Office HLM. Du jour au lendemain, pour modifier un square ou un jardin d'enfants, on a demandé au service des espaces verts d'aller travailler avec les locataires. Donc ça a été un processus, voilà, parce que les techniciens du service des espaces verts n'étaient pas forcément préparés à ce genre de choses. Et là, moi, mon rôle a été de les accompagner, de leur montrer qu'ils pouvaient le faire, et qu'en plus, ils pouvaient y avoir un intérêt. C'est-à-dire que plus un aménagement est discuté avec les locataires habitants, plus on a de chances qu'ils soient maintenus en état. Voilà, c'était ça mon travail à l'époque. Dans cette action que vous qualifiez vous-même dans votre livre de technico-politique, est-ce que ça a toujours été simple finalement de se situer entre des élus, entre des services, de combiner une vie à la fois un peu militante et en même temps un aspect professionnel ? C'est pas forcément simple de... Bah non, mais si ça n'avait pas été simple, ça n'aurait pas été passionnant. Donc, dans cette affaire-là, il faut d'abord comprendre qu'on travaille dans la durée. Après, je reviendrai sur la question de la notion de durée. Deuxièmement, on ne travaille pas dans l'injonction, on travaille dans la persuasion, l'accompagnement. C'est-à-dire, je reprends en fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert des agents des services publics, des professionnels, des techniciens, notamment sur le cadre bâti, pour lesquels la question du rapport à l'usager et à l'habitant n'était pas une question qui... Enfin, c'était pas une préoccupation à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est devenu, je pense. Donc, il fallait leur... à la fois leur dire que c'est comme ça qu'on allait faire, mais les accompagner. C'est-à-dire que ça ne sert à rien... Enfin, c'est pas possible de demander du jour au lendemain à un technicien de voirie d'organiser des réunions avec les locataires. Bon. Donc, notre travail, c'était aussi un travail d'accompagnement, de persuasion. Et donc, ça a été un combat. C'était un combat, hein. Voilà. Et donc, on avait six ans pour le faire, puisqu'on a commencé en 89, et l'objectif, c'était de continuer après 95. Bon. Ce que vous avez fait, puisque vous avez continué après 95. Si c'était compliqué à l'intérieur de l'organisation, ça pouvait l'être aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il fallait aussi mobiliser sur les quartiers un certain nombre d'acteurs. Et là, le sentiment qu'on peut avoir à la lecture de cette expérience, c'est que, notamment, l'accord... Est resté sur le bord du chemin. Peut-être, voilà, pas enthousiaste ou... Oui, oui. C'est-à-dire que, là aussi, ce sont des réalités institutionnelles que j'ai découvertes. Effectivement, comme je parle d'une certaine candeur, je pensais que tout le monde allait marcher dans le même sens. C'est plus compliqué que ça. Une institution, en plus, quand elle est missionnée pour rendre des services à la population, puisqu'en fait, c'est bien ça, il y a un côté professionnalisme. Voilà, je sais faire. Et en gros, je n'ai pas besoin de vous pour agir. Donc, la question, c'est de trouver le bon équilibre entre, OK, vous remplissez vos missions, bien sûr, mais vous êtes aussi sur un espace géographique et politique institutionnel dans lequel on vous demande de vous associer. Donc, bon, l'accord, très clairement, avec le directeur de l'époque, on est resté dans de bonnes relations, mais il est resté quand même sur sa réserve. Par contre, avec les cadres intermédiaires et les équipes sur les équipements, on a trouvé des bonnes coopérations. Après, voilà, moi, j'étais censé réguler, en fait, les relations institutionnelles, mais j'étais aussi chargé de faire que la mayonnaise prenne sur le terrain. Même chose avec l'éducation nationale. Votre action a été relativement efficace puisque, finalement, Jean-Marc Ayrault a été réélu en 1995. Absolument. Et après, on a plutôt parlé politique de la ville. Enfin, la terminologie un peu a changé. Comme on est obligé d'aller un petit peu vite. Quel de ces deux premiers mandats de Jean-Marc Ayrault, dans votre action, vous, strictement, quartier politique de la ville, quel bilan vous tiriez à ce moment-là de cette action ? Vous étiez satisfait ? Il y avait besoin de choses à améliorer ? Vous avez des regrets ? Pas vraiment de regrets. Un espace de coopération et de travail en commun inter-institution qui a été remarquable. Je le souligne, notamment avec l'éducation nationale. Ce qu'on a fait sur les ZEP, zone d'éducation prioritaire, a été, pour moi, un grand moment. Et aussi avec le Conseil général. Il ne faut pas oublier, quand même, que le Conseil général était politiquement à droite. Mais sur le terrain, des équipes de travailleurs sociaux qui, en fait, demandaient que ce type de coopération... Donc, on a noué des relations qui ont été tout à fait enthousiasmantes. Et puis, on a aussi permis aux associations, aux habitants, d'avoir des espaces. On a fait des opérations de formation de bénévoles. On a créé des fonds d'initiative locale. Enfin, bon, plein de choses qui ont montré aux habitants qu'ils avaient un espace aussi de travail, de propositions. Et c'est toute cette dynamique qui, à mon avis, a permis de décoller, de sortir un peu les quartiers de leur relégation. Et intellectuellement, vous avez le sentiment qu'entre vos espoirs militants et puis l'action que vous pouviez avoir au quotidien, tout ça s'équilibrait assez bien ? Vous n'étiez pas déçu ? Je n'étais pas déçu. Je mesurais que je faisais un peu le grand écart. Et que donc, de toute façon, j'ai rapidement compris que ça s'inscrivait dans une durée et que, de toute façon, le point d'équilibre ne serait jamais réellement atteint. Voilà. Mais ça, c'était une prise de conscience professionnelle qui a été salutaire aussi. Avant de parler d'une autre échelle qui est celle de la métropole, on va prendre une pause musicale. Je me suis so stoned, I'd be surprised If he saw the tears in Sherry's eyes She's standing in the corner stealing at the floor I wonder what the hell he did this time Normally I wouldn't care to be so bold Tonight I think I'll ask her what is wrong She seems a bit embarrassed and I understand I say I wish that you were having a good time She says, you know I've never really met someone like you You know I've never really met someone like you I'm not one to speak up But I've had a few I'm not one to speak up So I start calling Jeremy waiting Jeremy waiting too I say I don't know what you see And it seems to me That all he ever does Is bring you down I'm spilling my drink Cause I really start Tearing one of my best friends apart She's getting uneasy in my drunken speech And just my hand finds its way to hers And I say, you know I've never really met someone like you You know I've never really met someone like you I don't believe in follow I don't know I don't know I don't care I don't care I didn't beat it I don't care I don't care All three And I say And she's going I don't know I'miti Malność I talk to you If you don't care I personally Fréquences citoyennes Nous sommes toujours avec Paul Cloutour pour cette émission de Fréquences Citoyennes. On a évoqué rapidement avec lui les deux premiers mandats de Jean-Marc Ayrault. Et en même temps, l'agglomération elle-même a commencé à prendre de nouvelles compétences. Et d'ailleurs, dans le deuxième mandat, vous évoquez déjà un certain nombre de questions par rapport au district dans la mise en œuvre de ces politiques dans les quartiers. Et donc, j'ai envie de vous poser la question. Alors, ça va s'accentuer avec la création de la métropole, enfin de la communauté urbaine en 2001. Comment on passe du périmètre de la ville au périmètre de l'agglomération ? Quelles sont les difficultés qui apparaissent ? Comment les composantes de l'agglomération perçoivent ces politiques ? Quelle action que vous pouviez mener sur les quartiers ? Ça a été effectivement une mutation importante pour moi. Parce qu'encore une fois, tout mon livre, c'est un témoignage sur comment j'ai pu m'adapter aux situations et comment je les ai vécues. Intellectuellement, je savais qu'à un moment donné, l'agglomération allait se développer, prendre une nouvelle dimension. Mais dans les faits, ça s'est accentué à partir du district avec le projet 2005 qui a été élaboré sous l'autorité de Laurent Théry quand il est arrivé de Saint-Nazaire à Nantes. Et un travail patient avec la création aussi de la CCA, la commission consultative d'agglomération. Donc voilà. Et puis ça s'est accéléré en 99. Alors moi, j'ai vécu une expérience assez étonnante quand même, je le rappelle. Et d'ailleurs, c'est un programme qui a été très marquant pour moi. C'est le programme Nouveau Service Emploi Jeune. Je rappelle, en 1995, Jacques Chirac était élu président de la République avec le gouvernement Juppé. Et en 97, dissolution de l'Assemblée Nationale, élection et, certaines surprises, Jospin devient Premier ministre. Et là, il y a eu un programme qui s'appelait Nouveau Service Emploi Jeune, qui était un programme de création d'emplois sur la base de services non satisfaits. Et un lundi matin, on m'appelle en disant, voilà, ce programme va être porté par le district et tu vas t'en occuper. Je dis, ah bon ? Moi, je ne suis pas au district. Non, non, ce n'est pas grave. Tu vas aller t'en occuper et tu vas travailler avec le district. Donc, on a eu tout de suite, bon, on s'est mis d'accord avec Laurent Théry sur le mode opératoire, mais il y avait déjà, sur ces questions emploi-insertion, cette dimension. Je rappelle aussi que la mission locale avait une dimension d'agglomération. Pour les plus jeunes auditeurs, quand on parle de district, on ne parle pas d'une série américaine, on parle de ce qui existait comme structure intercommunale avant la métropole. Merci de cette précision. Effectivement, oui, oui. Et puis, en 1999, l'où achevènement et là, coup d'accélérateur et création de la communauté urbaine. Et donc, une prise de décision politique très rapide en six mois. Jean-Marc Ayrault convainc les 21 maires à l'époque, puisqu'on n'était pas encore 24, que c'est la formule la plus adaptée, la plus intégrée qu'il faut choisir. Donc, pas la formule intermédiaire qui était la communauté d'agglomération. Donc là, c'est le grand saut. C'est une rupture. Voilà. Donc moi, qu'est-ce qu'on me demande à l'époque ? On me demande d'organiser la politique de la ville au niveau d'agglomération. J'avais déjà un peu réfléchi à ces questions-là. C'est-à-dire, pour être très simple pour les auditeurs, sur trois questions qui sont la question de l'habitat, la question de l'emploi et la question de la délinquance. Ces trois questions ne peuvent pas se traiter qu'au niveau de la ville-centre. Bon, si on veut prendre ces trois questions de manière correcte, il faut les poser au niveau de l'agglomération. C'est simple. La question de l'habitat, si on veut éviter qu'il y ait une concentration de la pauvreté que sur les quartiers de la ville-centre, il faut construire à l'extérieur. C'est-à-dire, question d'emploi, évidemment, tout l'emploi n'est pas que sur la ville-centre, mais aussi sur la périphérie. Et puis, la question de la délinquance, elle ne se limite pas qu'à la ville-centre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, voilà, ces trois questions, on va les traiter au niveau de l'agglomération. Donc, on fait un contrat de ville d'agglomération et on associe les autres communes. Donc, c'est comme ça que moi, je suis arrivé à la communauté urbaine. Et puis, là, si vous voulez, j'ai effectivement, je suis rentré dans l'intercommunalité. Et donc, ça a été une découverte importante parce que je connaissais le fonctionnement... Enfin, après dix années, je connaissais le fonctionnement de la ville-centre. Je connaissais un peu les communes périphériques, mais d'un seul coup, on créait autre chose. On créait quelque chose qui était de l'ordre de la coopération, une nouvelle forme de coopération politique. Et moi, j'étais sur le registre, là aussi, professionnel, technique. Donc, j'ai commencé à nouer des relations avec les collègues des autres communes, un peu, forme d'acculturation, nouvelle formule, notamment avec l'idée qu'il fallait, mais surtout pas qu'on soit sur la supracommunalité, mais bien sûr, l'intercommunalité. C'est-à-dire, un peu comme je vous ai parlé tout à l'heure, il ne faut pas travailler sur l'injonction, mais sur la persuasion. Là, le combat, c'était aussi, OK, il y a une nouvelle forme d'établissement public qui a une dimension nouvelle, mais ça ne va pas se faire au détriment de la vie communale et de la proximité. Et là, donc, la donne importante pour l'agglomération lanteste, ça a été les pôles de proximité. L'idée de faire des pôles de proximité tels que ça a été proposé au maire en 2000, a été une idée, une intuition extrêmement pertinente. Alors, je pourrais développer tout à l'heure, si vous voulez. – Oui, quand on parle de pôles de proximité, on parle de services qui sont déconcentrés de la métropole. Mais dans cette histoire de changement d'échelle entre la ville et la métropole, ce que vous mesurez peut-être dans votre livre, c'est que finalement, on change de période et que la question militante, la question un peu projet social portée par la gauche, elle prend une dimension qui n'est pas du tout la même, qu'il s'agisse des communes de droite ou de gauche, d'ailleurs. Quand Ayrault est élu en 1989, il est élu sur une formule, ambition et solidarité. Quand on est à l'échelle de la métropole, cette formule-là, est-ce qu'elle fonctionne toujours aussi bien ? Est-ce que vous n'avez finalement pas été déçu de l'échelle métropolitaine ? – Non, non, du tout. Pour moi, si j'ai un message que j'essaye effectivement de diffuser dans mon livre, c'est que ces deux volets de son programme, Ambition et Solidarité, ont été maintenus. Alors, pas forcément avec la même force, mais je vais prendre un exemple. La question de l'emploi de l'insertion. Lorsqu'en 2001, on a créé le plan local d'insertion par l'économique, ce qu'on appelle le pli d'agglomération, il s'agissait de travailler avec 5000 chômeurs de longue durée sur une durée de 3 ans. Pour moi, c'était ambitieux. D'ailleurs, Jean-Marc Ayrault, c'était une des premières délibérations du Conseil communautaire, a dit, voilà, il y en a qui pensent qu'on n'est qu'une technostructure d'aménagement. Non, on a aussi une dimension de solidarité. D'ailleurs, le pli en est la traduction. Ça, c'est pour moi... Bon, voilà. Deuxièmement, la question de la politique de logement, telle qu'elle a été menée à l'agglomération, avec quand même ce fil rouge de 25% de logement social, et la diffusion sur l'ensemble des communes, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, encore une fois, alors, je parle aussi d'un autre exemple très simple que j'ai découvert, la tarification de l'eau. Je vous rappelle qu'en 2001, on était sur un rapport de 1 à 3 sur le prix de l'eau sur l'agglomération. On a réussi à unifier le prix de l'eau en 5 ans. En termes d'intégration, enfin, quand on compare aux grandes agglomérations ou aux grandes métropoles mondiales, cette question-là, telle qu'elle était traité à Nantes, ça a été une approche, je dirais, solidaire. Voilà. Voilà. Pour moi, ce sont des exemples très simples. Et s'il y aurait, sur cette question des quartiers, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qui se passe maintenant ? Parce que la sociologie des quartiers a quand même très largement changé depuis les années 70. On parle aujourd'hui de quartiers qui se ferment, qui se séparent, qui se fragmentent. On parle d'économies parallèles. On parle de choses qui n'étaient pas forcément le sujet des années 70, ou en tout cas qui n'émergeaient pas de la même manière. Quel regard vous portez sur la situation d'aujourd'hui ? Je suis un peu... Bon, là, je suis un peu désemparé par rapport à... Bon, d'une part, ça fait quand même deux ans que je me suis un peu retiré. Je suis surpris du silence, du grand silence de ces quartiers, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se dit pas. Je ne sais pas très bien ce qui s'y passe. Ce que je crains, c'est qu'il y ait plutôt des formes de résignation et de repli sur soi. Mais en même temps, bon, là, je vous livre mes inquiétudes. En même temps, je connais encore des professionnels qui y travaillent et des associations qui y sont actives. J'ai encore vu des gens ou des réveillers cette semaine, sur lesquels il y a encore une capacité, en fait, d'initiative et de maintien du lien social qui fait que je ne suis pas du tout désespéré. Alors, autre point important à Nantes et sur l'agglomération, c'est le maintien du service public. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que la question, c'est évidemment pas que le cadre bâti et les équipements, c'est aussi la capacité des agents à continuer à travailler. Et ça, c'est une dimension, lorsqu'on parle politique de la ville, c'est une dimension essentielle. C'est-à-dire qu'il faut accompagner, alors, toute profession confondue, les enseignants, les travailleurs sociaux, les gardiens HLM, comme l'agent de la Poste, il faut continuer à les accompagner dans des situations où ils sont confrontés en permanence à de nouvelles formes de pauvreté. Ça, je pense qu'on réussit à le maintenir. Mais il faut être toujours volontariste là-dessus. Philippe ? Oui, oui, mais je pense que c'est intéressant que vous ayez quand même continué à regarder un peu ce qui se passe dans ces quartiers, puisque ça a été d'abord votre parcours, vous l'avez très bien raconté. Deuxièmement, c'est quand même des quartiers où on a investi énormément d'argent. Tout à fait. Pas seulement à Nantes, au niveau national. Et effectivement, on est en droit de se poser des questions sur les effets de ces politiques. Mais on va s'arrêter là simplement pour venir à la dernière partie de votre parcours, qui est celle de nouvelles responsabilités. Même si quelque part, ce que vous aviez fait avant était une forme de dialogue citoyen, vous avez été en charge depuis deux années de la mise en place d'une cellule de dialogue citoyen au sein de la métropole, avec un dernier chantier, si je puis dire, que tout le monde a en mémoire. C'est ce débat organisé autour de la place de la Loire dans la métropole, avec en arrière-plan cette question de la co-construction. Et donc, je voudrais avoir votre regard. Nous, au Conseil de développement, évidemment, on a été très intéressés par cette démarche et on y a contribué. Mais j'aimerais avoir votre regard sur ce court parcours, mais important, parce qu'il marque une volonté de gouverner autrement le territoire. Alors, tout à fait. Donc, en fait, c'est... Très précisément, ça a été sur le dernier... Le quatrième mandat, 2008. En 2008, on me demande de créer la mission de dialogue citoyen au niveau de la métropole. Donc, en fait, l'idée, pour moi, est assez simple. C'est l'idée de la diversité des modes de concertation citoyenne. Bon, comme vous le savez, le Conseil de développement, vous avez effectivement beaucoup travaillé ces questions-là. Pour moi, le dialogue citoyen, c'est un puissant fond. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé toutes les formes et il faut toujours y travailler. C'est toujours aussi suspect, parce que tout le monde pense que c'est manipulé et que c'est instrumenté. Et puis, dernière chose, on dit, mais c'est toujours les mêmes. Bon, donc voilà, ça, c'est la toile de fond. Donc, ce qu'on a essayé de faire, et ce que continuent à faire les équipes, c'est une diversité des formes. Et diversité des formes, donc c'est le travail du Conseil de développement, c'est les conseils de quartier, c'est les ateliers citoyens, c'est le numérique. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette diversité, en fait, des formes de dialogue citoyen puisse permettre à la fois d'enrichir les politiques publiques, de créer de nouveaux projets, et de modifier, et ça, c'est mon thème dans mon livre, c'est de modifier le rapport entre les administrations et les institutions et les habitants. C'est quand même, pour moi, c'est ça l'enjeu principal. Donc, encore une fois, c'est un combat de longue haleine, mais me semble-t-il, après, ça peut faire l'objet d'un autre débat, il me semble que les choses ont bougé sur l'agglomération et la ville de Nantes et les autres communes, et que l'acculturation, on dit, aux citoyens, est un processus qui, maintenant, est bien installé. – Et vous y trouvez, finalement, une certaine continuité, ce que vous avez fait avant, en matière de politique de la ville ? – Absolument. – Et est-ce que c'est ça, la marque d'un pragmatisme à la Nantes, ce que vous appelez le pragmatisme à la Nantes, ou du jeu à la Nantes, ou d'une gauche à la Nantes ? – Oui, tout à fait, ça en fait partie. Ça, et une capacité, quand même, des acteurs à accepter la confrontation, en respectant les places des uns et des autres, et de dire qu'il y a un destin commun, en fait, sur ce territoire. – Moi, j'aurais une petite dernière question. Dans votre livre, vous faites un certain nombre de portraits des gens que vous avez rencontrés. – Qui ont été importants pour moi. – À la fois des élus, à la fois des techniciens, des acteurs, et je les ai lus attentivement, alors il y en a un certain nombre que je connais. J'ai parfois le sentiment que vous retenez un peu votre plume, ou alors peut-être c'est votre côté vendéen bien élevé, qui fait que vous n'avez pas envie de dire des choses trop, j'allais pas dire désagréables, mais un peu plus fortes, non ? Ou vous avez choisi de rester positif ? – Ces 21 personnes ont été, pour moi, décisives dans mon parcours, et donc j'ai toutes les raisons d'en dire beaucoup de bien. – On va s'en tenir sur cette réflexion à la fois catholique et vendéenne. En tout cas, vous pouvez retrouver le livre de Paul Clotour dans toutes les bonnes librairies. Ça s'appelle « Mon voyage dans les institutions nantaises ». Ce n'est pas forcément toujours facile à lire pour les gens qui ne le connaissent pas, mais c'est extrêmement révélateur de ce qu'a pu être la ville, la manière dont elle s'est construite pendant ces 25 ans. En tout cas, je vous invite à le lire et surtout continuez à écouter Euradionante. – Conseil de développement. – Prospective. – Participation. – Territory. – Obmeni. – Entwicklung. – Euradionante vous a présenté « Fréquences citoyennes », l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionante.eu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.